Salut à toi, pensée du jour numéro 174. Aujourd'hui, on va parler haute intensité ou endurance fondamentale, zone 2, cardio, tu l'appelles comme tu veux. Qu'est-ce qui est le plus important ? Qu'est-ce qu'il faut travailler en priorité et lequel il faut choisir ? La réponse est très simple, la réponse c'est oui. La réponse c'est oui parce qu'il faut les deux. Il n'y a pas de l'un ou de l'autre, c'est l'un et l'autre. On est dans un monde de où et il faut qu'on arrive à être dans un monde de et. Parce qu'il nous faut la basse intensité, il nous faut de la haute intensité, il nous faut du renforcement musculaire, il nous faut des intensités intermédiaires également, il nous faut de la récupération, il nous faut un petit peu de cross-training avec peut-être des modalités autres que celles de notre compétition. Il faut tout ça, il faut tout ça et j'en rate certainement. Et je pense que dès le moment où on se cantonne à essayer de choisir entre deux éléments qui normalement font tous les deux parties intégrantes d'un programme bien organisé, on a déjà perdu le débat, on a déjà perdu le fil et on va en sortir perdant. Donc il faut vraiment qu'on switch et qu'on arrête de poser des questions. Qu'est-ce qui est le plus important, ça ou ça ? Comme j'ai dit, oui, les deux, tout est important. Après, là où la conversation devient intéressante, c'est de pouvoir contextualiser ça. C'est de se dire, eh bien, qui a besoin de quoi, dans quelle proportion, dans quel contexte, à quel moment de l'année et pour quelles raisons ? C'est là vraiment où la conversation, elle évolue vers quelque chose de très intéressant et c'est vers ça qu'il faut qu'on commence à se diriger. Pourquoi est-ce qu'on utiliserait une structure d'entraînement type polarisé ? Pourquoi on utiliserait un bloc d'entraînement type pyramidal ? Pourquoi on utiliserait un bloc intensif avec beaucoup d'intensité la même semaine ? Pourquoi est-ce qu'on ferait des blocs d'entraînement d'endurance fondamentale ? Pourquoi est-ce qu'on inclurait du renforcement ? À quel moment, dans quelle proportion, à quelle quantité, quels exercices, pour quel athlète ? Toutes ces choses-là, c'est vraiment ça, c'est ça le nerf de la guerre, en fait. Le nerf de la guerre, c'est pas choisir un camp et se dire que moi, je suis qu'en zone 2 ou moi, je suis qu'en haute intensité ou moi, je suis qu'en polarisé ou moi, je suis qu'en pyramidal. Il y a vraiment, on y perd à avoir des conversations comme ça et il faut vraiment qu'on avance tous d'un pas et qu'on se dise qu'on a besoin de tout et que la conversation qui est intéressante, c'est maintenant contextualiser quels éléments, à quel moment. Et c'est important, à mon avis, de le dire comme ça et surtout venant de moi, parce que pourquoi ? Parce que récemment, j'ai parlé beaucoup d'endurance fondamentale, j'ai parlé beaucoup de zone 2, des bienfaits, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est le seul truc qui est important. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de haute intensité à faire. Et ça ne veut pas dire que, comme j'ai dit, juste parce que j'en parle, ça ne veut pas dire que c'est ça qui est, il n'y a que ça à faire. Non, il y a plein d'autres choses intéressantes à faire. Parce qu'au final, c'est différent, si on reste sur, par exemple, le travail de conditionnement, c'est ces différentes intensités vont avoir des adaptations différentes sur le corps. Et donc, il faut se demander à quel moment j'ai besoin de quel type d'adaptation ou par rapport à mon profil actuel et par rapport aux demandes de mon événement ou de ma compétition ou de mon sport, qu'est-ce que je dois développer en priorité ? Et c'est là où on arrive sur des conversations intéressantes. Mais il ne faut pas se dire que, parce que je parle de zone 2, parce que je parle de travail d'endurance fondamentale, que c'est le seul truc qu'il faut faire et qu'il faut laisser tout le reste. Personnellement, moi, je priorise ça à l'heure actuelle dans mes entraînements simplement parce que je n'ai pas énormément de temps pour m'entraîner et parce que je sais que ça me fait énormément de bien d'accumuler du temps à basse intensité. Et par contre, je sais qu'une fois par semaine, maintenant depuis décembre, une fois par semaine, je sais que je vais faire une séance de haute intensité. Ce n'est pas toujours la même. À l'heure actuelle, ce n'est pas organisé pour avoir des progrès ciblés dans un domaine ou dans un autre. Pour l'instant, j'ai énormément de travail, mais je sais que c'est important que je continue à m'entraîner et que je prête plaisir aussi à m'entraîner. Et je sais que les deux sont importants. Je sais que mettre l'accent sur le volume en basse intensité, ça va apporter ses fruits et ça a déjà apporté ses fruits et ça va continuer à apporter ses fruits sur le long terme et m'aider avec toutes les autres choses que je fais parce que l'endurance, ce n'est pas que l'endurance sur la modalité que tu as utilisée. L'endurance, c'est aussi beaucoup d'adaptations qui sont générales. Et donc, ces adaptations générales vont avoir un transfert important vers toutes les autres choses que tu fais. Que ce soit dans un autre sport, que ce soit dans la vie de tous les jours, ta capacité à tolérer une certaine charge de travail. Je pense qu'on dissocie assez rapidement et peut-être trop rapidement le corps et ce qui se passe entre les deux oreilles. Mais au final, c'est tout câblé ensemble. Nous, on fait la différence parce qu'on a des petits cerveaux et on n'arrive pas à considérer l'organisme dans son entièreté et dans toute sa complexité. Mais le fait est que ça marche tout ensemble, ça fonctionne tout ensemble. Donc, c'est clair que si ton corps est plus endurant, tu vas être plus résilient aussi au niveau psychologique quand tu as des périodes difficiles, quand tu as une charge de travail qui est considérable. Donc, à mon avis, c'est pour ces raisons-là que j'en parle. C'est pour ces raisons-là que moi, j'utilise cette approche à l'entraînement où je fais 3, 4 à 5 séances de basse intensité par semaine et ensuite une grosse séance par semaine pour continuer à toucher ces hautes intensités. Est-ce que je pourrais en faire plus ? Certainement, mais pour l'instant, ça me convient très, très bien. Et après, d'un autre côté, j'en parle beaucoup de la zone 2, j'en parle beaucoup de l'endurance fondamentale parce qu'à mon avis, ça a été négligé ces dernières années. Alors, ça dépend dans quel cercle tu évolues. C'est clair que si tu es en cyclisme et que tu t'entraînes sérieusement, eh bien, ta zone 2, tu vas en faire. Et donc, ça, ce n'est même pas une question, mais je parle peut-être d'autres sports. Je parle notamment du crossfit où on a cette dominante d'intensité de par la philosophie, si on veut, de base, qui met vraiment en avant cette haute intensité. Encore une fois, c'est génial, il en faut, mais ce n'est de très loin pas la seule chose qu'il faut. Et j'irais même jusqu'à dire que, eh bien, si tu te focalises que là-dessus et que tu oublies le reste, eh bien, tes chances de blessures vont augmenter, tes risques, pardon, de blessures vont augmenter. Et ta capacité à tolérer cette charge d'entraînement importante ou intense va diminuer. Et donc, tu as tout avantage à faire du travail de fond. Et même pour des sports qui ne sont pas du tout liés à l'endurance, entre guillemets, ou en tout cas sur le papier, j'ai plusieurs athlètes maintenant qui regardent mes vidéos depuis plusieurs mois, qui ont commencé à inclure un petit peu d'endurance fondamentale dans leur programme chaque semaine, et pas énormément, c'est à hauteur de peut-être une heure par semaine. Et ils me font des retours deux mois plus tard en me disant, « Ouais, Sean, écoute, je fais du… » Je me rappelle, il y en avait un qui m'a dit, « Je fais du parcours, donc sport très explosif. Et je sens que je suis plus endurant sur mes séances, je peux faire des séances d'entraînement plus longues, je suis moins fatigué au cours de la semaine. » Et tout ça juste avec un petit peu de travail d'endurance, général encore une fois, sur une modalité qui n'est pas celle de son sport. Et donc, c'est pour ça que je rabâche un petit peu la zone 2 ces derniers temps. Parce qu'à mon avis, ça a été négligé dans pas mal de domaines, dans pas mal de sports, dans pas mal de cercles, et que ça peut… Les gens peuvent y gagner. Si on remet ça un petit peu au devant de la scène, je pense que c'est vraiment important de ne pas le négliger. Et encore une fois, après, c'est pas nécessairement toute l'année pareil. Il y a des moments de l'année où tu vas en faire plus. Il y a des moments de l'année où tu vas en faire moins parce que tu as tes compétitions. Et ça marche comme ça, notamment en vélo. Quand tu es loin des compétitions, tu vas en faire beaucoup. Quand tu es proche des compétitions, tu vas en faire moins. Et c'est clair que si tu n'organises pas bien ta saison, que tu n'en fais pas assez en début de saison ou que tu ne fais pas certains petits blocs de relance ou même de maintien en saison compétition, ça peut arriver que tu arrives en fin de saison et puis que tu n'as plus de jus, que tu n'as plus rien parce que, voilà, en gros, quand tu arrêtes de faire ce travail d'endurance, tu commences à perdre un petit peu ton endurance. C'est tout con à dire. Et tu perds des billes petit à petit. Et si tu time mal ton truc, sur ta fin de saison, ça va être compliqué au niveau des compétitions parce que tu auras perdu tout ça un petit peu trop vite et au fin de compte, tu n'auras plus assez pour bien terminer la saison et ensuite repartir sur la prochaine. Donc, c'est pour ça que je mets ça en avant. C'est pour ça que j'en parle autant. J'en parle aussi autant parce que c'est quelque chose qui me fascine. Comme tu le sais très certainement, je parle des choses qui m'intéressent moins avant tout. Et donc là, à l'heure actuelle, il se trouve que c'est un des sujets que je creuse et donc d'où le fait que j'en parle beaucoup. Mais voilà, je voulais vraiment avec cette petite vidéo mettre les points sur les i et pour que ce soit clair que c'est de loin pas la seule chose qui est importante. Il faut de tout pour faire un bon programme d'entraînement. Mais il faut savoir qu'est-ce que tu fais et quand et comment et pourquoi. Donc voilà, j'attends ton petit commentaire sur cette vidéo. Comme d'habitude, un petit like si tu as une seconde à m'accorder, ça m'aide beaucoup. Donc, merci à toi. Aussi, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. C'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. En attendant, avec le soleil, je te dis bon vendredi, bon week-end à toi et à bientôt pour la prochaine Pensée du jour. Ciao !